Les instituts de sondage ont annoncé dans la soirée de ce dimanche les résultats approximatifs des élections législatives. Selon ces chiffres, le mouvement Nahaida a raflé la majorité des voix, suivie de près du parti de Nebil El-Qaroui au cœur de la Tunisie. Avec 17,5% des voix, Nahaida aura droit, selon les bureaux de sondage, à 40 sièges au prochain Parlement. Au cœur de la Tunisie aura quant à lui pas moins de 33 sièges. La formation du gouvernement reposera sur la base de la révolution et de ses principes, y compris la démocratie. Il prendra en considération les questions sociales et économiques. Le mouvement Nahaida s'alliera à toutes les forces et à tous les blocs qui croient en la révolution et à la démocratie qui rejette l'exclusion de l'autre. Non, nous ne ferons pas de coalition avec Nahaida pour la simple raison que Nahaida, aujourd'hui, nous n'avons pas le même projet, nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas le même projet. On va voir déjà le résultat définitif des élections, nous allons attendre ça, mais notre coalition sera avec les partis qui sont proches de nous et qui vont s'allier avec nous pour le projet qu'on présente. L'instance supérieure indépendante pour les élections indiquait que le taux de participation aux élections a atteint 41,3%. Les Tunisiens actent aujourd'hui leur divorce avec les partis au pouvoir. Le problème le plus important à mentionner est le taux de participation. Le nombre total d'électeurs est de 6,680,339. Seulement 2,760,217 électeurs ont exercé leur droit de vote. Soit le taux de participation ne dépasse pas les 41,3% à l'intérieur du pays. 7 millions de Tunisiens étaient appelés dimanche à élire leurs 217 députés. Les élus devront trouver des alliances afin de dégager une majorité autour d'un gouvernement. Le parti arrivé en tête disposera de deux mois pour dégager une majorité au Parlement. Le président de la République qui sera élu le 13 octobre n'interviendra qu'en cas de blocage au terme de cette période.